Salut j'espère que vous allez bien et pour cette vidéo je vais vous présenter la dernière partie de mes achats manga et lecture bien évidemment de ce mois de mai. Donc sans plus attendre je vais commencer par les achats pour une fois parce que ça va être très très court puisque je me suis seulement procuré que le tome 5 et avant dernier tome de Psychopathe Inspecteur Akane Tsunemori. Voilà petite semaine d'achat plutôt court plutôt léger. Voilà ça fait du bien de peu dépenser pour une fois. Et maintenant je vais passer à mes lectures avec pour commencer le tome 14 de Fête 0. Donc c'est le dernier tome de cette série et que dire que c'est une très bonne fin. Alors le premier chapitre est consacré à la fin de la guerre sainte et tout le reste sera consacré à l'éducation de Shiro et Miya. Et enfin il y a également l'adoption de Shiro par Kiritsugu et Miya. Et qu'on va comprendre le comportement de Shiro pendant Fête 0. Et également la raison pour laquelle Kiritsugu n'a jamais rendu visite à sa fille Islavia. Franchement un très bon dernier tome et de façon plus générale un excellent manga. J'ai également lu le tome 8 de Gantz. Donc dans le tome 7 j'avais dit que que de Zéro, que soit Kerr, enfin tous les autres en fait, du monde de Gantz, allaient affronter une nouvelle bande de vampires. Voilà malheureusement ses ennemis devaient pas être aussi forts que je ne le pensais. puisqu'ils n'ont pas fait 2-3 chapitres. Ils ont déjà tous disparu. Voilà, n'empêche qu'il y a une nouvelle règle qui a été découverte en Gantz. Ce que tous les alliés qui sont morts en Gantz peuvent être ressuscités. Donc CK va s'investir d'une nouvelle mission. C'est à chaque fois d'avoir ses 100 points pour pouvoir donner ses points pour ressusciter un de ses alliés morts au combat. Franchement, ça augure du très très bon pour la suite. Et j'ai hâte d'acheter le fameux tome 9. Donc voilà, peut-être la semaine prochaine. J'ai également lu le tome 4 de Monsters Musume. Et voilà, bon à chaque nouveau tome, en fait on a un nouveau, nouvelle prétendante pour notre héros. Bon, et franchement, voilà, c'est très drôle, c'est très décalé. Après, voilà, c'est encore quand on aime le Heki. Enfin, personnellement, le Heki dans Monsters Musume ne me dérange pas du tout. J'aime beaucoup. Voilà, j'ai hâte de lire la suite. Franchement, c'est ça, très sympa comme manga. J'ai également lu le tome 8 de Bull Ghost Trailers. Voilà, rien à dire, c'est toujours aussi bien dessiné. Et j'aime toujours lire ce manga. Voilà, franchement, j'ai hâte de lire les suites. Un des aventures de Hatsushi et de Dazai. Je crois que Dazai, c'est quand même mon personnage préféré. J'ai également lu le tome 8 de Heartland. L'aventure continue. Et c'est toujours aussi bon, franchement, vivement la suite. Et là, j'ai commencé à lire une série que ça fait déjà un petit moment que je les aime. Donc, c'est les deux premiers tomes de Smoking Parade. Alors, c'est des auteurs de Deadman Wonderland. Et pour l'instant, sur ces deux premiers tomes, je suis plutôt mitigé. Alors, ça part de l'histoire de Yoko... Hop, Yoko, je ne sais plus comment. Kaka... Je vais dire Kakashi. Non, c'est pas Kakashi, c'est... Yaka Kakujo. Voilà, dont sa soeur qui a eu une greffe de jambes, en fait, va se transformer en ce qu'on appelle en Spider. C'est soit là, il va devenir une espèce de monstre. Et les jacalops, en fait, c'est une association de tueurs, on va dire ça comme ça. Externis de ses aberrations. Voilà, ses aberrations. Et Yoko va finalement les rejoindre pour combattre une organisation qui est responsable de ces mutations. C'est Aminotori. Donc, voilà, pour l'instant, je ne trouve pas ça transcendant. Je ne trouve pas ça nul, mais je ne trouve pas ça non plus exceptionnel. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas si ce manga, je vais continuer. Donc, c'est à voir avec le top 3. Pour l'instant, voilà. Je suis plutôt perplexe. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501